bon bah salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo alors voilà pour les anciens vous vous rappelez que j'avais acheté pour 130 euros sur le bon coin des articles voilà qu'ils étaient à tous grillés ou soit qu'ils étaient moches j'ai échangé à ma sauce aujourd'hui même on est jeudi alors pour ce petit traîneau là voilà il était c'est un noeud ici il était craquelé puis il y avait tout le côté ici qui est mort bon là je peux ce que ces branches ouais je vais peut-être pouvoir vous les allumer alors attendez je vais vous faire voir un petit peu bon il fait pas nuit je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble alors attendez on va changer de mode ok on va mettre ce mode là mode de nuit inutile s'il y en a qui se demanderait pourquoi ça dépasse et pour mettre ça au sol je vais faire un petit traîneau derrière enfin je vais réfléchir à ce que je peux faire voilà pour lui de base c'était une couleur qui était dégueulasse et comme le papy m'avait donné fourni avec des tubes voilà j'ai mis celui là je garde le meilleur pour la fin les gars voilà je préfère vous le dire d'avance alors c'est dommage qu'il fait qu'il fasse pas nuit mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble le petit rennes et petit père noël multicolores je peux vous jurer que ça moi j'ai testé dans le noir dans la maison c'est une dinguerie et le meilleur pour moi que je viens de finir à il ya quoi il ya cinq minutes il est tout bleu avec le blanc ça ressort super bien voilà pour ceux qui me suivent depuis un petit moment qu'ils ont vu à quoi ça ressemblait cela j'ai enfin changé peut-être qu'un de ces quatre dans la semaine je vous ferai voir ça de nuit pour le moment je vais le ranger alors je vais vous faire voir que ces jeux range mes articles alors l'enrouleur vous faire voir que c'est que je range nos articles de noël c'est plus d'un grenier de base ouais c'était dans le grenier alors attendez parce que c'est un petit peu la misère ok la lumière on l'a là ici bon bah c'est provenir provisoirement on a enfin voilà on monte l'escabeau il ya un bateau ici faut monter sur le bateau un bateau de mer alors qu'on habite pas au bord de la mer mais bon et là on a toutes mes décos bien rangées correctement le train en haut de mon gars de mon grenier parce que je vous ai fait voir je dirai à devant il ya de la place voilà voilà je me suis aperçu que sur des guirs enfin des pour le moment il n'y en a qu'une c'est que si je vous le dis pas vous n'allez pas le voir mais je vais vous le dire parce que bon bah voilà j'ai rien à cacher sur celle là la la blanche qui est là quand vous voyez le gros tas de fils là comme ça là c'est que dedans dans le lot il y en a une qui est grillé et je les camoufler et il y en a plusieurs qui sont grillés comme là ça celle là les grillés quand on voit tous les petits paquets comme ici là il y en a grillé en fait c'est une sur deux c'est bizarre mais pas tout il rend super bien en blanc comme ça il est magnifique j'ai des tubes après les gars je sais pas si vous les récupérez vous dites moi en commentaire si ça vous intéresserait voilà j'ai des tubes bas les anciens qui avait dessus mais ils sont ils sont voilà en mode en train de mourir voilà mes décos ils sont bien là au moins c'est plus pratique pour moi d'accéder là haut une galère en fait les grands j'en avais mis quelques sacs est vraiment une galère bon voilà sur ce les gars j'espère que vous avez qui fait un petit peu mes nouveautés pour l'année prochaine ça c'est de la nouveauté parce qu'ils n'étaient pas comme ça et puis bas si je vais vous faire voir ça que j'ai trouvé ce matin regardez ça ce magnifique petit truc avec quoi je vais pouvoir faire un sens un semblant de sapin imaginez-vous des guirlandes tout le tour et là ce que je met en haut ça sera sûrement une étoile je verrai ce que je pourrais faire pour l'année prochaine j'ai trouvé ça je les prix direct j'ai même pas parlé chinois ou quoi que ce soit voilà voilà bon dites moi vraiment en commentaire les gars ce que vous en pensez moi je trouve que j'ai bien à fait aujourd'hui là pour tout ça j'ai gaspillé au moins 400 rizelan et là pour la petite anecdote de celle là je vais vous raconter un truc parce que c'est un truc improbable qui s'est passé mais je vais vous le dire je m'attends comme je connais pas trop tout ce qui est déco comme ça voilà alors celui là de base vous rappelez peut-être comment il est voilà sinon vous regardez les anciennes vidéos de ma maison je montre il était mort ici voilà je change avec du rouge un tube rouge que j'avais ça rendait super bien moque de peau bout de pas longtemps comme il y avait un bout de cramé ici là il y avait un bout de cramé un peu comme l'ancien et puis je l'ai vu devant mes yeux fondre je l'ai vu fond des grillés quasiment tout le reste incroyable j'étais puis bah je suis reparti sur du bleu du neuf voilà et là il ya vraiment aucun souci il marche vraiment impeccablement bien puis voilà petite anecdote qui m'a servi j'ai gaspillé plus de 150 rizelan à cause de celui là voilà voilà bon sur ce les gars je vous laisse je vais pas vous retarder plus longtemps ça fait six minutes puis bah voilà ma petite grange avait comme ça faut qu'on l'arrange à pour ceux qui connaissent pas regarder un peu mais ma moto 300 gaz gaz deux temps que j'ai serré il ya enfin on voit mes vidéos acheter sur le bon coin grosse arnaque dommage un mon sera les gars quand je l'ai eu je lui ai mis la mort façon j'ai des vidéos que c'est que je m'amuse à mort et là j'ai ma ma deuxième pas de bas c'est ma première et l'autre c'est juste l'acheter après un 160 serré j'ai serré au grec cf tour à cause du carburateur trop petit une erreur de débutant alors que je suis pas débutant dans la matière mais voilà on apprend le moteur 19 heures serrage voilà quatre temps merci mais celle là je vais la refaire dans deux mois grand max deux à trois mois vraiment si j'achète des décos de noël entre temps mais dans deux mois je la répare et celle là cette année je pense je sais pas j'aimerais trop la faire là il faut un budget de 2000 2200 euros pour la refaire celle là 2200 il ya un moteur ne bat tiens le moteur du 300 qui est là un monstre à l'égal truc voilà il est serré il pompe mais parce qu'on l'a machiné et puis oui les morts le moteur il est mort à sèche on lui a fait deux à trois pistons mais je pense qu'on l'a pas démonté c'est sûrement la cage aiguille ou la bielle qui a lâché parce que l'ancien proprio il a dû lui mettre du sale et il n'a pas dit ce qu'il y avait à faire moi je lui ai mis du sale derrière bam et la moto je l'ai tout trop fait le cadre noir que j'ai repas moi même à la bombe magnifique je peux vous dire un beau noir j'ai fait quoi couvre rayon rouge gère j'ai nettoyé totalement le le bras au sillon filtre à air neuf j'ai tous les alors attendez j'ai tous les kits plastiques là dedans tout neuf pour elle j'ai poignée wish ou aliexpress je sais plus mais bon voilà ça fait le tas protège main la base mais je vais la refaire celle là il n'y a pas moyen en deux temps les gars j'ai voilà quand je l'avais si vous voulez voir j'ai des vidéos avec passer une dinguerie je m'amuse ça lève à tous les rapports vitesse max que j'ai prêt avec c'était 127 km heure mais j'aurais pu un peu plus bon j'ai pas forcé en plus dans la vidéo je dis j'ai pas envie de la serrer quelques jours quelques jours après genre voir deux ou trois jours je vais pour aller à un terrain de crosse en bécane je roule tranquille et la serrage inutile de me dire j'étais dégoûté de la vie voilà surtout je venais de la refaire totalement piston mais je pense la cage aiguille on l'a pas fait et non pas pas la cage aiguille la bielle cage aiguille elle est fournie avec le piston enfin pour ma part voilà voilà sympathique tout ça je vous fais voir un petit peu mon mon daily mais daily même là dans la voiture elle est remplie de mes cartons de noël et que je vais compter demain j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui il ya tout voilà je vais les compter demain et puis demain je vous redirai le résultat de combien d'aides qu'il ya voilà inutile de dire le petit rennes il y en a vraiment partout ça fait plaisir bon sur ce les gars franchement ça fait vraiment longtemps désolé encore je vous laisse là allez très très bonne soirée abonnez vous surtout les gars go les 400 abonnés ça fait loin mais c'est parti on fait confiance à tout le monde moi je vis le jour le jour comme j'ai déjà dit dans mes vidéos les gâches je kiffe ma vie je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place et voilà les gars faut faut vivre la vie quand elle vient et c'est tout bon sur ce les gars très très bonne soirée à vous mais vraiment une très très bonne soirée moi je sais que ça va être impeccable et puis n'hésitez vraiment pas vous abo ça fait vraiment plaisir 308 abo voilà on était à 309 hier mais bon on a perdu un ce matin c'est pas très très grave du tout principal c'est qu'on a les 300 et voilà voilà allez les gars tchous et très très bonne soirée et à demain pour une nouvelle vidéo